Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reclés de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en bélier du 21 mars 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 20 au dimanche 26 mars pour le signe du lion, soleil, ascendant ou lune en lion. Alors je vous propose comme d'habitude un tirage qui a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie par rapport à cette nouvelle lune. Donc je prends le Pagan of the World Tarot et on va aller prendre 5 cartes. Je vous fais le tirage et je vous explique après. Donc pour les lions, sur cette nouvelle lune, alors une semaine chargée, on a l'équinoxe de printemps. Il y a des rencontres qui pourraient intervenir, des rencontres, se retrouver aussi en soi, trouver son centre, se sentir peut-être plus aligné. On va voir ça. Donc équinoxe de printemps, entrée du soleil en bélier, au trigone de votre cygne, il y a beaucoup de choses qui bougent. Le lendemain, on a la nouvelle lune. Pluton aussi qui rentre en verso. Pluton rentre en verso le 23. Allez. Et puis on a également Mars, le maître du cygne du bélier, donc qui entre en résonance un petit peu avec vous, en tant que cygne de feu, vous êtes impacté, qui entre en cancer. Alors on va regarder ici d'abord ce que vous laissez derrière vous par rapport à cette période. On clôture l'hiver, on ouvre une nouvelle année zodiacale avec la nouvelle lune en bélier. Et qu'est-ce qui se ferme, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, le neuf de bâton ? Ok, alors ça, ça me plaît beaucoup parce que vous avez eu des expériences douloureuses qui vous ont laissé des cicatrices, qui vous ont marqué et qui vous ont impacté, qui vous empêchent quelque part, par moment, d'accéder à votre abondance. Et vous, vous libérez en fait de ce besoin d'être un peu avec une hyper vigilance, avec une idée de se protéger. Moi, je ne veux pas d'engagement parce que comme ça, ça ne fait pas mal. Quelque chose qui serait comme ça. Donc vous allez abandonner ça, vous laissez les blessures du passé derrière vous. Qu'est-ce qui s'éveille en vous ? Le cavalier de bâton. Alors là, on a de la passion qui vient. Alors cette nouvelle lune en signe de feu, c'est une nouvelle lune qui est connectée à la vitalité, à notre énergie vitale. Vous retrouvez la motivation, vous relancez ou vous lancez dans des projets. Il y a une envie d'avancer, il y a un optimisme, une positivité qui est très intéressante. Voilà ce qui vient en vous, qui revient en vous. Alors ça ne veut pas dire que vous étiez négatif ou pessimiste, mais c'est qu'il y a quand même un surplus d'énergie qui va être intéressant pour avancer. Quel est le défi pour vous sur la période ? Le 7 de bâton. Alors ici, on me dit que vous avez besoin de tenir la distance, d'être endurant. D'accord ? Il y a des épreuves peut-être qui sont sur votre chemin, des choses qui vont peut-être vous décourager, vous donner le sentiment que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Voilà, il y aura peut-être des doutes, mais il faut tenir bon. Voilà, c'est le défi. Et c'est votre capacité à durer dans le temps, à persévérer, qui sera déterminante en fait, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous désirez dans la vie. Quels sont vos atouts sur la période ? Le 10 de bâton. Alors c'est très intéressant. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de feu, on est vraiment sur des questions de comment je place, où je place mon énergie. On est complètement sur les énergies justement de la nouvelle lune. Quels sont mes besoins personnels ? Où est-ce que je mets mon énergie ou pas ? Et on est sur une nouvelle lune qui est en mention une, qui est gouvernée par Mars et par le Soleil. Donc le maître de votre signe, le Soleil, et le maître du bélier, Mars, dans lequel se construit, se réalise cette nouvelle lune. Cette mention une, elle évoque un besoin impérieux d'agir alors que tout nous pousse au calme, à la prise de recul et au repos. Et vous voyez, il y a vraiment ces questions-là de j'agis, j'agis pas, j'ai envie d'agir, mais pourquoi faire ? Est-ce que c'est le bon moment d'agir sur tel ou tel plan ? Et ici, en fait, cet atout, j'en arrive à l'interprétation de cet atout, 10 de bâton ici, c'est vous avez, vous en avez de l'expérience, vous connaissez, vous connaissez le prix à payer pour arriver à tel ou tel résultat. Vous avez vécu des choses difficiles. La coupe est pleine pour vous, et vous allez laisser derrière vous tous ces bagages. La blessure du passé, ce qui appartient aux autres, parce qu'en fait, cette blessure qui a été perpétrée par autrui, quelque chose qui vient de l'extérieur à vous-même, vous le laissez aux autres. La méchanceté, la jalousie, les trahisons, vous le laissez aux autres et vous vous dégagez du fardeau. Donc moi, je pense qu'il y a, effectivement, vous êtes arrivé au bout d'une expérience par rapport à quelque chose et vous êtes prêt, prête à laisser rentrer cette nouveauté. Pour moi, il y a des nouveaux projets qui arrivent dans votre vie. Vous êtes en fin de cycle et ça se fait naturellement, en fait. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Alors, quel est le secret ? Ah ben tiens, on retombe sur le 2 de coupe. Vous voyez, ce n'était pas anodin. Le 2 de coupe qui est sorti tout seul tout à l'heure. Donc il y a peut-être une rencontre qui sera déterminante. Ça peut être aussi votre façon de vous engager avec les autres, les partenariats. Je vous renvoie au tirage général, ce que j'ai dit en maison 7 en particulier pour vous, les lions. Ça peut être intéressant d'aller revoir ça. En tout cas, une rencontre déterminante, une rencontre importante, mais ça peut être aussi l'idée de trouver son centre, de se retrouver par rapport à soi-même. Ça va être le secret, d'être aligné par rapport à vos valeurs, vos désirs, votre tempo intérieur. Alors, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je vais passer au tirage de l'oracle, un tirage personnalisé pour votre soleil, votre ascendant et votre lune. J'accélère la vidéo, je vous retrouve après. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on regarde les messages pour les soleils en lion d'abord. Alors, vous savez que les messages peuvent se croiser, mais on va regarder le message émotion. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette carte de l'émotion. Il y a des choses qui se passent effectivement sur le plan émotionnel. Saturne en poisson, au trigone de Mars. Il y a quelque chose qui vient se questionner sur le plan émotionnel. Neptune au carré de Mars. Il y a des choses qui se jouent ici. Lâchez le besoin de contrôle. Et puis, il y a une décision à prendre. Mars en gémeaux. OK. Donc là, vous avez besoin de vous libérer sur le plan émotionnel. En tout cas, c'est le message de l'oracle. Libérez-vous sur le plan émotionnel. Relâchez votre besoin de contrôle. Une décision doit être prise, peut-être. Mais est-ce que c'est le moment de l'apprendre exactement ? Ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain. Parce que vous n'avez peut-être pas toutes les clés en main. Et puis, de toute façon, en fait, vous ne pourrez pas tout contrôler par rapport aux conséquences de vos choix. Il y a quelque chose à libérer ici sur... Moi, je pense sur l'excès de pensée. Alors, je vous parle de Mercure qui est à la conjonction du Soleil et de la Lune. Une conjonction qui est assez éloignée, qui fait qu'on peut avoir ce que je nomme la surchauffe intellectuelle. Ce n'est peut-être pas le moment de prendre des décisions très, très importantes dans votre vie. Prenez le temps. Il y a peut-être besoin de temporiser. Laissez filer. Mais ça ne veut pas dire que vous ne planifiez pas pour autant. Vous voyez, il y a cette question qui est vraiment posée par la Nouvelle Lune. Je reviens dessus. Mais est-ce que j'agis ou pas ? Et puis, si je n'agis pas, comment je planifie ? Il y a une prudence ici à avoir. Vous prenez par rapport à ce qui vous parle. Mais si vous sentez sur le plan émotionnel que ce n'est pas ajusté, c'est peut-être que ce n'est pas le moment d'agir. D'accord ? Ça ne veut pas dire que la décision ne se prend pas et ne se mature pas non plus en arrière-plan. Pour les ascendants en Lyon, qu'est-ce que vous avez comme message ? La victoire ! Ok, donc il y a une réussite pour vous sur la période. Ou en tout cas, vous vous projetez dans une notion de réussite magnifique. Concentration. Saturne en gémeaux. D'accord. Donc vous voyez encore quelque chose qui se joue, je pense, avec l'idée de Mercure qui nous pousserait à agir trop vite. Parce qu'aussi Mercure en bélier ne tergiverse pas. On va droit au but. Ça, c'est assez positif. Mais attention parce que peut-être que la précipitation pourrait être mauvaise conseillère. Vous voyez ? Parce qu'ici, vous voyez, vous avez besoin d'évaluer une situation. Donc on revient un petit peu sur les messages pour le soleil quand même. Concentrez-vous. Structurez bien la pensée. On est porté. Vous êtes porté par ces énergies, je le disais, de Saturne au trigone de Mars. Qui va quand même se construire. Alors, un petit bémol par rapport à ça, c'est que ce trigone de Saturne à Mars, ce n'est pas un vrai trigone au sens strict du terme. Puisqu'en fait, Saturne est en poisson alors que Mars est en signe d'air. Donc signe d'eau, signe d'air, ce ne sont pas des éléments compatibles. Et c'est au moment, le samedi 25, où Mars transite en cancer, que là, on a un vrai trigone qui se forme. Donc, vous voyez, cette nouvelle Lune, elle a quelque chose d'ambigu. On est sur des énergies de transition, de transit très important. Tout est à la limite. Plus rien n'est certain, mais tout est possible. C'est vraiment la synthèse un petit peu de ces énergies lunaires. Prenez le temps nécessaire pour prendre vos décisions et concentrez-vous bien sur l'objectif et la projection de victoire. Voilà ce que me dit l'oracle. Pesez le pour et le contre aussi. Énergie de la Vierge, il y a quelque chose à analyser finement. Sur les lunes en lion, quel est le message ? Il y a un accord ici qui est trouvé avec un équilibre. Vous voyez, il y a encore besoin de s'équilibrer, de doser les choses. Allez-y sereinement. Un accord, une entente, l'harmonie aussi. On est beaucoup sur les énergies de la balance ici pour vous, les lions. Et puis, il y a l'empathie ici. Donc, écoutez-vous. Soyez bienveillants vis-à-vis de vous-même. Focalisez-vous sur vos besoins. Je vous le redis. Écoutez-vous, écoutez les autres aussi. Écoutez les besoins des autres. Mais je crois que c'est vraiment centré sur vous. Soyez bienveillants vis-à-vis de vous-même. Écoutez votre tempo intérieur. Ne pressez pas le tempo. Voilà ce que je ressens ici pour vous, les lunes en lion. Alors, j'ai terminé cette partie du tirage. Je passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo avec le tirage prédictif pour la période du 20 au 26 mars. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors, on y va pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 20, des nouvelles, une avancée au sujet de la famille, famille de sang, d'âme de cœur, quelque chose qui vous rassemble, quelque chose qui vous renforce, très positif. Des nouvelles peut-être qui vont venir vers vous. Pour moi, c'est de nouvelles positives. Le soleil vient au trigone de votre signe. Il y a des énergies très fortes de plaisir d'être ensemble, de projection ensemble. Le soleil en bélier vous apporte une grande énergie pour aller vers ce qui vous motive et qui vous inspire. Ça peut être dans l'idée de construire, justement, quelque chose de collectif, quelque chose de familial. Encore une fois, sur des liens de sang, mais pas seulement. Ça peut être aussi une famille d'amis, un réseau qui est fort, qui vous soutient. Sur le mardi 21, alors, mes lions, vous avez une croix ici à porter. Vous réussissez des choses et les gens vous envient, vous jalousiez à cette question qui revient de façon cyclique. C'est un peu actuellement le poids que vous avez apporté. Ça fait partie du... Malheureusement, et c'est vraiment ça, ça fait partie du package, en fait. Votre réussite rayonne et dérange par certains aspects. Vous avez une invitation ici à faire aussi le tri par rapport aux émotions, aux projections des uns et des autres et à vos ressentis à vous, d'accord ? Connectez-vous bien à vos ressentis propres, mais laissez aux autres ce qui leur appartient. Et ce sentiment de jalousie, ça appartient aux autres. Après, ça peut être vous-même aussi, qui vous sentez envieux et jaloux. C'est possible. J'ai le sentiment que vous souffrez de ça. Si c'est le cas, il y a quelque chose à aller questionner par rapport à comment sortir de ce sentiment. Vous prenez avec des pincettes, bien entendu. C'est vrai que, voilà, Mars au carré de Neptune peut vous apporter une certaine difficulté à ressentir les choses et à vous connecter finalement à ce qui vous pousse à être dans ce ressentiment. Bon, à voir par rapport à vos situations individuelles. Mercredi 22, quel est le message ? Le cœur qui est instable. Vous voyez, il y a comme une difficulté à se connecter à ses émotions sur la semaine qui ressort ici. Alors, bien sûr, vous regardez comment ça résonne par rapport à vous. Sur le jeudi 23, qu'est-ce qu'on a ? Ça, il faut le faire quand même. Double maison. Bon, il y a quand même quelque chose qui est fortement stable en vous. Il y a quelque chose de solide qui se construit là. Et au moment où Pluton transite en verso, où il vient, ce Pluton, à l'opposé, à l'opposé de votre signe, on est complètement dans ça. C'est-à-dire que ce Pluton va venir ouvrir une grande possibilité de retravailler ses fondations. Il y a quelque chose comme ça, de reprendre son pouvoir, de revenir vers plus de liberté, vers quelque chose de plus uni aussi avec la communauté. On a ça en début de tirage. Mais ça vient aussi nous remuer. C'est ça l'ambiguïté de Pluton. On sait que ça remue aussi sur le plan émotionnel, sur le plan des ressentis, sur le plan des émotions. Et on a complètement ça. Mais il y a un ancrage fort. Moi, je crois que Pluton, à l'opposé de votre signe, va venir vous apporter cette pression dont vous avez besoin aussi pour vous exalter, pour vous révéler. sur le vendredi 24. Alors, vous aurez des nouvelles d'un homme ou d'une énergie masculine. Quelque chose qui va vous pousser peut-être à passer à l'action. On vous demande ici quand même de regarder les choses, de prendre un peu de hauteur par rapport aux décisions qui seront à prendre. Sur le samedi 25. Alors, ça peut être une invitation ici. Conjonction Lune-Vénus. Il y a peut-être un appel aussi à faire quelque chose d'agréable. C'est possible. Samedi 25. Une protection par rapport à l'amitié. Vous voyez, moi, je pense qu'il y a une communauté ici qui se construit. Vous êtes connecté à vos amis. Vous pouvez compter sur quelqu'un de fidèle qui vous aide à réussir quelque chose. D'accord ? Ça, c'est pas mal parce que Mars transite en cancer. Ça va apporter de l'instabilité, des frustrations. Mais vos amis, votre rapport avec une communauté solide vous soutient sur le plan émotionnel, vous nourrit. Très bien. Et sur le dimanche, le dimanche 26, on vous annonce une naissance ou bien des nouvelles aussi qui vous apportent un sentiment de renaître. Ça peut être... Il y a des nouvelles sur le plan de la famille. On va vous annoncer quelque chose sur le plan familial. Mais également, sur le plan plus large de la communauté, vous aurez peut-être des contacts, des mails, des messages nombreux qui vont vous permettre de vous sentir renaître. Il y a une nouveauté qui entre dans votre vie. D'accord ? Moi, j'ai l'impression... Je reprends ce qu'on avait dit au tout début du tirage avec le tarot. J'ai l'impression que vous laissez vraiment... Il y a un nouveau cycle d'expérience qui s'ouvre. Qui s'ouvre pour vous. Vous laissez les douleurs du passé, je le disais tout à l'heure. Nouveau cycle d'expérience, nouvelle vitalité. On va utiliser son énergie différemment. Alors, c'est peut-être pas complètement... Tout ne va pas se démêler sur la semaine. Mais il y a vraiment des pas importants qui sont marqués. Ne vous formalisez pas par rapport à des sentiments négatifs ou un sentiment de doute, d'instabilité sur le plan émotionnel. Et puis, je le disais, la colère des autres dans leur incapacité à aller vers ce à quoi vous aspirez. Là, on a des gens qui ne font pas l'effort ou qui ne croient pas suffisamment en eux-mêmes ou qui ne s'aiment pas suffisamment. Mais ça, ça leur appartient. Ce n'est pas à vous que ça appartient et ce n'est pas à vous d'aller habiter ces sentiments, ces émotions-là. Et bien voilà, les lions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !